Moi, présidente de la Polynésie française, ma première action sera de développer un système d'autosuffisance propre à notre pays, et plus particulièrement en termes d'alimentation. Aujourd'hui, la part de produits importés est trop élevée. Trop de produits locaux sont mis de côté face aux fruits de l'influence internationale. Aujourd'hui, le système polynésien souffre. Nous devons agir face à une économie fiévreuse, face à une société malentente. Développer ce que l'on appelle l'autosuffisance alimentaire permettrait à plusieurs enjeux d'être pris en considération. En premier lieu, pensons à la mémoire du polynésien. En effet, ce projet ambitieux aura pour mission de le reconnecter à sa terre. La pêche et l'agriculture coulent dans ses veines depuis des générations. Alors que notre société s'occidentalise, il est important de se recentrer sur ce qui faisait la force des anciens pour conserver cette mémoire ancestrale. Cette ambition d'autosuffisance alimentaire témoigne également d'un désir de mieux manger collectif. Le peuple polynésien souffre de fléaux tels que l'obésité, le diabète, la goutte. Et notre projet aura pour deuxième objectif de rééduquer la population sur ce qu'elle consomme et ainsi de favoriser des produits locaux issus de l'agriculture biologique, aussi bon pour la santé que pour l'environnement. Finalement, développer tout un système d'autosuffisance alimentaire serait un beau projet porteur d'emploi. Soyons réalistes, nous ne pouvons devenir totalement indépendants en termes d'alimentation car certains produits ne peuvent être cultivés localement, tels que le riz par exemple. Il y a également les produits étrangers toujours autant demandés. Le consommateur cherche toujours de la nouveauté, de l'exclusivité et une ouverture sur le monde. L'importation de cette nouvelle matière réjouit les grossistes, les restaurateurs, mais elle a un coût dû à l'import. Cette matière a un coût dû à la rareté et la population polynésienne, dans son intégralité, ne peut pas toujours se permettre l'achat de ces produits. Nous ne pouvons évidemment pas couper toutes les importations alimentaires. Il serait surréaliste de penser que la Polynésie puisse rentrer dans l'autosubstance complète. Notre projet n'est pas de l'envisager. Notre objectif est de permettre à tous de pouvoir mieux se nourrir avec des produits locaux et de manière abordable. C'est pourquoi nos actions seront tout d'abord tournées vers l'éducation et la formation de la future main d'oeuvre. Le but étant de revaloriser les filières professionnelles de tourner vers l'agriculture et d'étendre ce cursus dans plusieurs établissements. Aujourd'hui, la Polynésie en recense deux, un à Moréa et un à la Presquine. Nous sommes conscients que ce type d'infrastructures nécessite de l'espace. L'agriculture nécessite de la place. Elle nécessite un environnement propice et de type rural. Or, le territoire s'industrialise et surbanise. Aujourd'hui, enfin, depuis les années 1990, la fin des années 90, c'est 45% de surface agricole qui a diminué. Le constat est terrible. Les outils de production agricole et les acteurs s'effacent peu à peu. Nous pouvons rester indifférents. Il faut agir. Et même et surtout à petite échelle. Commencer par les cantines scolaires, les quartiers. Proposer des repas composés de vrais produits locaux. Il faut également collaborer avec les communes. Et je tenais d'ailleurs à remercier toutes les communes qui oeuvrent dans ce sens. Qui oeuvrent pour offrir quelque chose à leur administrer au travers de jardins partagés. Et qui véhiculent des valeurs de partage et d'entraide. Mettre en avant nos produits locaux. C'est aussi les rendre accessibles à tous. Et c'est inciter le consommateur à l'achat. Nous avons pensé à la création et à la généralisation de labels certifiant qu'un produit est local d'abord et issu de l'agriculture biologique si c'est le cas. Car de nos jours, le consommateur recherche toujours, recherche de plus en plus de produits eco-friendly donc bons pour l'environnement et issu de l'agriculture biologique. Donc nous pensons que cette généralisation de labels peut participer grandement à cette mise en avant de nos produits du terroir à cette mise en avant de nos trésors locaux. Après avoir posé la problématique choisie qui est celle de la dépendance alimentaire de la Polynésie française. Et après avoir exposé les moyens et solutions que nous avons trouvés pour y faire face. Le message fort qui est à retenir est le suivant. La préservation de notre culture, de notre héritage ancestral commence d'abord par soi. Il est nécessaire que chacun d'entre nous, aussi concerné que nous soyons, prenne conscience de la richesse de nos territoires, de la richesse de nos coutumes et de notre savoir. Notre patrimoine revivra un peu chaque jour grâce à l'action de chaque Polynésien. Développer ce système d'autosuffisance alimentaire est bénéfique pour l'économie, pour la santé des habitants, des Polynésiens. Mais cela permettrait également à tous de se rappeler des valeurs autrefois inculquées en Polynésie française. Celle du partage, celle du goût de l'effort, celle de l'entraide et ce qui fait la force des Polynésiens. Je suis Keno Tiareporea et je suis prête à marcher avec vous, à marcher avec le peuple pour faire avancer notre pays grâce à ce beau projet, ambitieux, mais réalisable. J'ai simplement besoin de votre oui, d'un oui collectif, d'un oui puissant, prouvant que vous êtes fatigué. Fatigué de voir vos produits locaux mis de côté et votre culture aussi par un système qui n'en fait pas sa priorité. C'est pourquoi je suis ici devant vous pour montrer que la jeunesse est présente et que c'est une jeunesse compétente qu'il faut apporter à notre paysage aujourd'hui. J'espère que ce message vous parviendra et ce que j'ai à vous dire, c'est votez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada